C'est marrant parce que c'est un des premiers titres qu'on a composé avec Aurélien, donc avec qui j'ai tout composé. Et pareil, quand on a composé ce titre, alors que cet album, en grande partie, je l'ai écrit ou co-écrit avec Yigit, et quand on composait le morceau, je me suis dit que c'est évident que c'est Zazie qui va faire le temps. Je sais que ça énerve beaucoup, parce que le mec a une idée de texte, il appelle, on lui le fait. Bon, c'est vrai que c'est énervant. Vous êtes persuasive ? Très, très persuasive. Non, mais Zazie, effectivement, j'ai fait entendre la chanson, elle me dit « Comment te dire, mon petit, que j'aurais pu totalement composer cette chanson ? » Pour moi, c'était tellement évident mélodiquement. On entend vraiment que j'ai écouté Zazie toute ma vie, quand elle écoute la mélodie de ce titre. Et du coup, elle a accepté de faire le texte tout de suite. C'est du Zazie, c'est-à-dire que c'est tout ce que j'aime. C'est de l'intelligence, c'est la vie de tous les jours, donc tout le monde peut s'identifier et en même temps, c'est extrêmement musical. Zazie, pour moi, c'est une vraie exception en musique en France. Enfin, elle a toujours été, parce que moi qui suis plus sensible au son, par rapport à ce que je suis sur la production de l'album, je trouve qu'elle a toujours fait le lien et le liant entre le son et le texte. Ce qui est assez rare. Et quand on réécoute les débuts de Zazie, c'était très novateur en termes de son. On a amené des programmations dans de la variété française, c'était très nouveau en fait. Donc, j'ai toujours été évidemment très inspiré par ça.